Ça fait plaisir, ça va en même temps ? Ouais, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Je suis content de te retrouver, notamment, c'est un jour sympa pour moi, parce que j'ai récupéré mon nouveau HR-V à la concession, et je voulais fêter ça avec toi pour t'en faire un petit tour à la Sainte-Victoire. Ah bah ouais, carrément bon. Alors, comment est-ce que tu la trouves, cette nouvelle HR-V, dis-moi tout. Elle est super jolie, déjà l'extérieur, hyper moderne, et non, puis l'intérieur, on voit tout de suite qu'on est sur des matériaux de qualité. On parle du HR-V, est-ce que tu sais d'où vient l'appellation HR-V ? Pas du tout. On pourrait traduire par véhicule joyeux et de loisir, entre guillemets. On en a profité, puisqu'aujourd'hui on est à la Sainte-Victoire, de charger ton vélo à l'arrière, bien aidé par les brevets Honda, qui, Honda étant le seul à permettre de charger un vélo juste entre les sièges avant et la banquette arrière. Le conduire, il est extrêmement agréable. Tu as remarqué que le véhicule est très silencieux parce qu'il s'agit d'un hybride. L'idée de ce véhicule, c'est de prioriser le fonctionnement du moteur électrique. Et ça, c'est une exclusité sur le marché. Tu as effectivement beaucoup de voitures hybrides sur le marché depuis 1997. Mais c'est la seule, à mon sens, qui fonctionne de cette façon, avec une priorisation du moteur électrique. Ce sont, encore une fois, c'est le moteur électrique qui va entraîner les roues avant. Du coup, je vais te laisser là, puisque je sais que tu habites pas très très loin. Oui, je vais redescendre en vélo. Et puis je te dis à très bientôt. Bah ouais, merci beaucoup. Merci de cette belle balade. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501